Mais chaque business que je vais te présenter là, peuvent te permettre de gagner de zéro à 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000, ok ? Par mois je te parle. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche les gars, on fait comment sinon là ? Pour atteindre les 100K, ça ne va pas se faire tout seul, ok ? Donc ici c'est Jonathan Atchili, idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Voilà aujourd'hui je suis en Colombie, ça fait plaisir, j'étais à Toronto en Colombie, bon tu as dû voir mes vidéos où je parle un petit peu de chaque pays que j'ai visité, ok ? Et pourtant j'ai créé Moubida Sanim quoi, en 2016 j'ai fait mon lancement, j'ai fait 20 000 euros une semaine, et j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry dans le 91, dans le quartier des Pyramides, ok les gars ? Donc arrêtez de trouver des excuses, et en plus j'ai accompagné des gens à le faire aussi, donc les gars arrêtez de trouver des excuses, si jamais tu veux te lancer, tu peux. En plus ça va être un peu le sujet de la vidéo, mais en tout cas tu as tout ce qu'il faut dans la description pour pouvoir aller plus loin. 5 business à lancer, c'est exactement les 5 business que je conseille de lancer, que ce soit pour pouvoir faire des revenus, je veux dire complémentaires, que ce soit pour pouvoir avoir des revenus tranquilles, genre je ne sais pas moi, 2 000, 3 000 euros, ou que si jamais c'est pour aller encore plus loin, ok ? Chaque stratégie c'est la même, en vérité il n'y a pas une stratégie, comment dire, il n'y a pas une idée business qui va faire gagner plus ou moins plus d'argent. Ce sera toujours les mêmes stratégies, après en fonction du marché que tu vas choisir évidemment, ce sera toujours les mêmes stratégies, et ce sera en fonction de toi comment tu vas charbonner, d'accord ? Donc la même stratégie peut te permettre de faire un revenu complémentaire, comme elle peut te permettre de devenir millionnaire. Tout va se passer dans ta tête la plupart du temps, et évidemment il va falloir se te former pour pouvoir faire les bons choix. Mais chaque business que je vais te présenter là, peut te permettre de gagner de 0 à 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, ok ? Par mois je te parle, et rien du tout, tout simplement c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Donc juste choisis-en un, je te rappelle les trois règles pour pouvoir tout péter, parce que là je vais te donner les idées business dans un instant. Les trois règles pour pouvoir tout péter, c'est premièrement choisis-en un, quand tu en choisis un, ne va pas en mode plan B, ok ? J'ai fait une vidéo là-dessus qui va sûrement sortir, ou qui est déjà sorti sûrement. Plan, première étape, choisir une idée business. Une fois que tu en as une, tu ne bouges plus, ok ? Tu ne changes pas, tu ne changes pas dans 6 mois, oui je vais finalement, je vais changer, je vais faire l'autre idée business, dont il m'a parlé, non. Tu gardes la première idée business que tu as choisie, et tu ne bouges plus, ok ? Parce que tu choisis une idée business qui a été éprouvée, ok ? Donc ça c'est la deuxième étape, choisir une idée business qui est éprouvée. Tu ne choisis pas une idée business, ah c'est une nouvelle idée que j'ai, là ça va tout péter, non. Tu prends des business qui ont déjà été éprouvés, qui fonctionnent, ok ? Tu sais que ça va fonctionner, c'est sûr. Parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, ok ? Et tu connais des gens qui vendent ou des formations en ligne pour pouvoir t'aider à mettre en place les bonnes stratégies, ou tu connais des mentors ou coach, mais dans tous les cas, tu sais que c'est une idée business qui a déjà fonctionné pour des gens et que tu connais des gens qui peuvent t'aider à pouvoir mettre en place ce business. C'est-à-dire quand je dis que tu connais des gens, ça veut dire que tu as acheté une formation ou te faire coacher. Et la troisième étape, ça sera de s'enfermer dans sa chambre et de ne plus bouger, ok ? S'enfermer dans sa chambre, boum, 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 les gens sont trop de tension, ok ? Les gens, ils font les deux premières étapes et puis la troisième étape, ça veut dire qu'ils savent, ok, dans quel business est lancé, ils savent comment se former ou se former, ils achètent la formation et la troisième étape, ils vivent comme si dans un été, comme si c'était normal, rien n'avait changé dans leur vie, ils continuent à dater, les meufs et tout, ils sortent en soirée, machin, ils vont s'amuser, ils vont des barbecues. Non, les gars, si jamais tu as les mêmes habitudes que tous les gens qui sont autour de toi, tu auras les mêmes résultats. Donc, si jamais tu ne mets pas ces trois étapes en place, les idées que je vais te donner, ça ne va servir à rien du tout. Et je te rappelle, pas de plan B, ça veut dire pas de plan B, c'est-à-dire ne commence pas à choisir un business et dans six mois, tu changes parce que ça n'a pas assez fonctionné, tu vois, juste qu'attends que ça pète, ok ? Moi, mon premier business, ça a pris du temps pour péter, ça a pris un an, un an et demi, ok ? Donc, les gars, il ne faut pas lâcher. Après, oui, j'aurais pu faire plus vite, mais tout ça pour te dire qu'en tout cas, je suis resté focus. Si j'avais commencé à essayer de faire d'autres trucs en même temps, d'autres business, ah ben non, ça prend trop temps, je vais essayer d'autres choses, ça ira plus vite parce que je vais faire une interview, non, ok ? Passons maintenant aux cinq idées business. Première idée business, c'est Amazon FBA. Alors, Amazon FBA, moi, je ne l'ai pas personnellement testé pour les raisons que j'ai données précédemment, ok ? Il faut rester focus sur un seul business. Amazon FBA, c'est prouvé, on sait que ça fonctionne, c'est une grosse plateforme. Si tu es attiré par tout ce qui est Amazon FBA, je te conseille de te lancer. Donc, ça consiste à quoi ? C'est tout simplement à vendre des produits, d'accord ? Tu vas faire du stock, tu vas faire même du stock chez eux et tu vas pouvoir utiliser leur plateforme pour pouvoir vendre tes produits. Donc, voilà, c'est business simple, business model simple, ok ? Efficace, il y a déjà énormément de personnes qui ont réussi dans ce business-là. Si jamais tu veux te lancer, vas-y. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir quand même lâcher un certain billet pour pouvoir commencer. C'est ça le problème avec ça, ok ? Mais sinon, c'est un business qui est fonctionné. Si tu es attiré par ça, tu kiffes Amazon, je ne sais pas, eh bien, ça peut être une idée de te lancer là-dedans. Mais sache qu'il va falloir quand même une certaine soin pour pouvoir commencer. Deuxième idée business que je conseille, par exemple, si jamais tu as déjà un travail, c'est l'immobilier. Alors, l'immobilier, tu vas dire, mais ce n'est pas un business, ça, c'est des revenus passifs et tout. En fait, tu peux faire, déjà, c'est un business pour moi, ok ? Parce que les revenus passifs, tu dois quand même t'investir, ok ? Mais c'est surtout, le point que je vais te donner, c'est souvent les gens qui disent, ouais, je ne sais pas comment faire de l'argent et tout, etc. Sachez, les gars, que vous pouvez faire de l'achat-revente. Ça veut dire, sur votre résidence principale, la première résidence principale, vous pouvez aller à la banque, ok ? Et dire à la banque, ne pas dire à la banque, ouais, c'est pour un investissement locatif. Tu vas à la banque, tu achètes ton bien, ok ? Évidemment, il faut que tu te formes, c'est comme ça, c'est la base, il faut que tu te formes pour savoir comment trouver un bien rentable, pour pouvoir, je ne sais pas, un bien délabré, le retaper, etc., le revendre. Eh bien, sache que quand tu vas revendre ta première résidence principale, eh bien, tu n'auras pas de plus-value. Donc, l'idée, c'est que toi, ce ne sera pas ta résidence principale, en vérité. Mais tu vas juste dire ça à la banque pour qu'ils te prêtent de l'argent plus facilement, parce qu'ils vont te prêter de l'argent plus facilement quand ils vont penser que c'est ta résidence principale. Et après, boum, tu vas faire un achat-revente, et puis tu peux te faire un 5K, 10K, 20K, en fonction du bien que tu auras acheté, tu vois, et en fonction de la plus-value que tu auras dégagée. Donc, du coup, souvent, les gens disent, je ne sais pas comment me lancer pour un premier business, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un truc rapide. Tu vas juste à la banque, boum, boum, et tu peux commencer et avoir un peu de cash qui rentre, tu vois. Et après, développer un business, tout ce qui est autour de l'allocation saisonnière, différents stratégiques qu'il y a dans l'immobilier. Donc, moi, je considère ça un peu comme un business, OK ? Donc, il y a ce business qui est dans l'immobilier. Donc, il y a l'idée, voilà, du business dans l'immobilier. Maintenant, après, alors, c'est bien quand tu vas faire ta première résidence principale, là, tu vois, au moins, tu vas faire une bonne plus-value. Bon, déjà, ça peut prendre un peu de temps. Et après, tout le système de tout ce qui est location courte durée, l'immobilier, c'est bien d'une manière générale, OK ? Pour pouvoir peut-être faire des revenus passés, enfin, 2 000, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros, tu vois. Mais après, pour pouvoir aller plus haut, ça va être compliqué. Tous les gens, moi, que je connais, qui se sont lancés dans l'immobilier, après, ils reviennent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont besoin de plus de cash pour pouvoir investir, OK ? Mais ça peut être une idée pour pouvoir commencer. Troisième idée business qui, pour moi, du coup, là, c'est un petit peu nouveau, d'accord ? C'est, enfin, tu verras, l'angle est nouveau. Ça veut dire, c'est de créer une agence marketing. Mais au mieux de créer une agence marketing classique, toi, par exemple, qui fonctionne, par exemple, l'agence marketing classique, c'est, voilà, tu fais de la pub pour les entreprises physiques, OK ? Sur tout ce qui est marketing digital, tout simplement. Faire de la pub sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, OK ? Parce qu'en général, les gars, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir te payer parce que pour eux, ce ne sera pas grand-chose de te payer pour pouvoir faire la pub pour leur magasin, que ce soit un magasin de chaussures, que ce soit coiffeur, que ce soit... Tout le monde a besoin de marketing, dis-toi ça dans la tête. Et la plupart des commerçants que tu connais, ils ne sont pas sur les réseaux, en fait, OK ? Donc ça, il y a cet angle-là. Mais l'autre angle où là, je sais qu'il y a un besoin énorme par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est de proposer aux entreprises physiques de les basculer en e-commerce. Je répète, de les prendre, de proposer aux entreprises physiques, n'importe quelle entreprise physique, que ce soit tout ce que tu peux penser. Tout ce que tu peux penser, faire de façon à ce que leur système de vente puisse basculer d'une entreprise physique à de l'e-commerce. Donc, même si c'est du service, je n'en sais rien, peut-être que ça peut être un coiffeur, trouver une solution pour qu'il puisse booker, qu'il puisse du coup avoir des, je ne sais pas, des coiffeurs qui vont à domicile et que tout puisse être booké par un site internet, etc. Tu vois, là, je te donne un exemple au hasard comme ça, mais ça peut fonctionner pour tout, que ce soit un restaurant, que ce soit tout. Alors, les entreprises physiques, encore plus, ceux qui vendent des chaussures, etc. Trouver un système pour qu'ils puissent avoir des commandes, tout peut être commandé par internet, et en même temps, tu ramèneras du trafic par rapport à des pubs Facebook que tu feras. Tu vois, ça, il y a un besoin énorme. Pourquoi ? Tu l'as compris. Coronavirus ! Le coronavirus oblige les gens, enfin les entreprises, à basculer d'une entreprise physique à l'e-commerce. Et s'ils ne le font pas, ils vont juste disparaître. Le monde, il change, s'il ne s'adapte pas, ils vont juste disparaître. Ils vont juste disparaître. Donc, quand tu vas aller voir une entreprise, que tu vas aller dire, moi, je te propose de basculer directement d'une entreprise physique à une entreprise en e-commerce, ils vont tout de suite te demander comment on fait, où est-ce que je signe ? Où est-ce que je signe ? Mais c'est sûr et certain, parce qu'il y en a, ils sont en galère, ils savent qu'ils vont mourir. Si jamais ils continuent toujours à avoir des, comment dire, être en quarantaine comme ça, là, mais parce qu'on ne sait pas si ça va revenir ou pas, je peux t'assurer qu'ils ont compris qu'il faut absolument qu'ils basculent leur magasin en e-commerce. Donc, si jamais tu proposes ça directement, tu vas vendre directement, tu vas avoir des clients, tu vas être débordé. Ça, c'est sûr et certain. Le désavantage avec ça, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de gens qui forment, il n'y a pas de formation en ligne, quelqu'un qui propose ça pour pouvoir, pour que tu puisses apprendre et savoir les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir le faire. Donc là, c'est un petit peu à l'aveugle. Au début, je me suis dit, ah tiens, je vais lancer ça. Parce qu'aux États-Unis, en fait, ça commence à se faire, tu vois. Ça commence à se faire. Mais en France, à ma connaissance, personne n'a encore commencé à faire ça. Donc, à un moment donné, j'ai failli partir en Suisse et je me suis dit, ah vas-y, je vais faire ça en parallèle de ce que je fais déjà. J'ai fait, non. Et après, je vais vous apprendre à faire, tu vois. Finalement, j'ai dit, non, 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 reste focus. Tu vois, ce que je presse, je le fais. OK ? Je reste focus sur ce que je fais déjà parce que tu ne peux pas tout faire. C'est impossible de tout faire en même temps. Impossible de faire deux business en même temps. OK ? Donc ça, c'est une idée business dont personne ne parle. et concrètement, ce n'est pas compliqué. Une fois que tu as de l'expérience un petit peu dans le drop, imagine que tu as déjà fait du drop, du dropshipping. Si tu as de l'expérience, tu sais un peu comment tu vas te démagouiller. Écoute, tu vas rencontrer des petits challenges. Mais tu sais comment faire pour pouvoir mettre un site en place et pouvoir basculer une entreprise en e-commerce. Quatrième idée, c'est de faire de l'e-commerce directement, dropshipping e-commerce. Tu connais le principe, ça fonctionne toujours, ce n'est pas mort. L'e-commerce, c'est que tu fais du marketing pour un produit d'un distributeur parce que lui, le distributeur, il est nul en marketing. Donc toi, tu apprends comment faire le marketing. Tu sais comment faire la pub. OK ? Donc tu vas renvoyer, tu vas proposer le produit à des gens qui vont commander sur ton site. Et quand ça va commander sur ton site, c'est le distributeur qui va envoyer le produit. Et après, l'e-commerce, c'est le même principe sauf que là, à ce moment-là, c'est toi qui vas faire le stock directement. Boum, tu vas faire le stock. Tu vas le mettre quelque part dans un entrepôt. Tu vas créer ta marque. Tu vas faire ton branding, ton packaging autour de ça. Et tu vas pouvoir vendre ça directement et avoir un meilleur service après-vente, une livraison beaucoup plus rapide que lorsque ça va être ta marque. Donc voilà la différence entre dropshipping et e-commerce. Donc voilà, je te le dis, ce n'est pas mort. Ce ne sera jamais mort. Et comme je viens de te le dire juste avant, pour l'entreprise physique, l'e-commerce n'est pas prêt de mourir. Les gens qui disent le dropshipping ou l'e-commerce, c'est mort. Enfin les gars, depuis la nuit des temps, les gens, ils font ça. Carrefour, tu crois qu'ils font quoi ? Tu crois qu'ils achètent tous leurs produits ? Ils achètent des produits pas chers et ils le revendent. Et ce n'est pas eux qui créent le produit. C'est juste qu'ils proposent le produit dans leur magasin parce qu'ils ont du trafic. Parce que c'est Carrefour, c'est tout. OK, donc il y a ça. Ça, ça ne bouge pas. Et ce sera en expansion. Et ça va exploser. De la même manière que c'est pour ça que les entreprises physiques ont besoin de basculer toute leur entreprise en e-commerce, en ligne. Et la dernière idée business que je propose, c'est Influenceurs 2.0. Tu connais. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, pour tout ce qui est commerce et tout ce qui est dropshipping, ça demande quand même un petit capital de départ. Tu vois, il faut un petit 2 000, 3 000. Il faut que tu te formes. Donc 2 000, 3 000, 4 000. Il faut que tu te formes. Il faut que tu aies de la pub. Donc, il faut compter au moins un petit 3 000 euros. Tu vois, il faut compter un petit 3 000 euros, même un petit 4 000 euros. Donc, pour te lancer, ça te demande quand même un petit peu d'argent. OK ? Par contre, pour l'agence que je t'ai dit où tu proposes aux gens, aux entreprises physiques, de basculer directement en e-commerce, ça, ça ne te demande pratiquement rien. Tu vois, les gens, ils vont te payer directement. Tu leur dis, voilà, tu te fais 30 jours gratuits. Si jamais tu n'es pas satisfait, tu n'as aucune vente, eh bien, boum, boum, tu ne me payes pas. Tu vois, mais forcément, ça va fonctionner. Tu vois, surtout parce que c'est déjà une entreprise qui fonctionne. C'est déjà des business qui fonctionnent, qui tournent déjà. Ils auront déjà une liste client. Tu as juste à reprendre ça. Tu mets ça sur Facebook. Quand tu fais ta pub, boum, boum, tu retargetes tout le monde. Voilà, ça, je parle un petit peu technique pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bref, de toute façon, ce business-là, il faut que tu connaisses déjà un petit peu pour pouvoir te lancer. Donc, je reviens. Et sinon, le dernier que je propose, c'est Influenceurs 2.0. C'est ce dont je te parle sur toutes mes vidéos. Pourquoi Influenceurs 2.0 ? Déjà, tu peux faire un petit complément de revenu à un grand complément de revenu ou à gagner énormément, 10, 20 000 euros par mois. Et même plus en fonction du marché que tu vas choisir. Et l'avantage, c'est que du coup, développer ton personal bonding, tu vas pouvoir attirer l'attention. Je te rappelle, l'argent suit l'attention. C'est pour ça que tu fais de l'argent. Tu vas pouvoir vendre des formations en ligne sur tout ce qui t'intéresse. Ou sinon, si jamais tu peux vendre des formations en ligne, tu vas pouvoir faire de l'affiliation. Tu vas pouvoir faire des placements de produits. Tu vas pouvoir vivre aussi de la pub YouTube. Ça va te développer des opportunités parce que vu que tu aies vu, les gens vont venir à toi. Que ce soit les femmes, si jamais tu es célibataire, que ce soit les gens qui veulent travailler avec toi, de nouveaux partenaires. Donc, Influenceurs 2.0, les gars, c'est la totale. Et l'avantage, c'est que pour pouvoir commencer, tu n'as besoin de pratiquement rien du tout. Avec 50 euros par mois, tu peux développer ton business normal. Et si jamais tu suis tout ce que je te dis, entre 6 mois et 1 an, tu es obligé de faire au moins un complément revenu à 2000 euros par mois. Si jamais tu suis ce que je te dis. OK ? Et l'information est super accessible. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. OK ? Donc, rappelle-toi bien, ce n'est pas pour rien si jamais tout le monde est sur les réseaux. Si ton entrepreneur préféré est ta star préférée sur les réseaux, ce n'est pas pour rien. À un moment donné, les gars, c'est là où l'argent, il est. Donc, voilà les 5 10 business que je voulais partager avec toi. Il y en a d'autres, les gars. Il y a de l'argent partout. Tu peux faire de l'argent partout. Ça peut être garder les chiens des gens, que ce soit, je vais dire, il y a le truc de boxe aussi, boxe par abonnement. En fait, il y a plein de business. Maintenant, je te parle un petit peu des business que moi j'ai vus, qui ont été éprouvés, que je sais que ça a fait des millionnaires. OK ? Tu as juste à choisir un et te lancer. Ce n'est pas compliqué. Choisis sans un et lance-toi. Parce que c'est sûr que si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est garanti, signé, tout ce que tu veux. Donc, voilà. pour pouvoir te lancer. Je n'ai pas des formations sur tout ce que je viens de te dire. J'ai un conseil de formation sur tout ce qui est commerce. Tu as un lien. Influenceur de base zéro, c'est ma propre formation. Donc, ça, tu pourrais accéder à un prix vraiment ridicule. Et je t'ai parlé de quoi d'autre ? Et pour tous les autres et des business que je t'ai donnés, il va falloir faire vos propres recherches, les gars. Si jamais vous n'avez pas choisi l'une des deux options que je viens de te donner. OK ? Mais prenez quelqu'un qui a déjà éprouvé, qui a déjà eu des gens, des étudiants qui ont déjà eu des résultats. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je salue ton camp. Sous-titrage ST' 501